Musique Notre histoire commence en 1986 en Allemagne et on va y découvrir le docteur Kenzo Tema qui est un japonais brillant chirurgien, vraiment le meilleur de tous il est promis un avenir absolument radieux dans l'hôpital dans lequel il travaille il est fiancé à la fille du directeur, vraiment tout va bien pour lui sauf qu'un jour arrive où Tema va prendre une décision qui va littéralement changer sa vie puisqu'il s'apprête à opérer un petit garçon qui a été blessé par un balle donc il a reçu une balle dans la tête lors d'une fusillade qui a tué ses parents adoptifs il est accompagné de sa soeur jumelle qui elle n'a rien, elle est simplement en état de choc Tema s'apprête à opérer ce petit garçon lorsque le maire arrive à l'hôpital et lui aussi nécessite des soins le directeur de l'hôpital va alors décider et ordonner à Tema de laisser tomber le petit garçon et d'aller opérer en urgence le maire puisque pour lui c'est un patient plus important et que Tema est le meilleur mais vous vous en doutez, Tema va refuser cet ordre direct il va décider de respecter l'ordre d'arrivée des patients il va refuser d'opérer le maire, le maire va mourir, le petit garçon va survivre et là vous vous dites que Tema il peut dire adieu à sa carrière, adieu à son mariage adieu à tout ce qu'il a construit ces dernières années mais au moment où il pense que tout va s'écrouler et que tout est fini on découvre que le directeur de l'hôpital et que deux des collègues de Tema sont morts ils sont retrouvés assassinés et ce même soir le jeune enfant que Tema a sauvé et sa soeur jumelle disparaissent de l'hôpital bon gré mal gré, Tema va alors devenir le chef de la neurochirurgie poste qui lui était originellement promis et on va le retrouver 9 ans plus tard, il va y avoir une ellipse de 9 ans et là Tema va faire une découverte vraiment horrible puisqu'il va se rendre compte que le jeune garçon qui l'a sauvé, Johan, est devenu un meurtrier il va alors se lancer à la poursuite de ce monstre et essayer de défaire ce qu'il a lui-même créé il faut savoir que Urazawa a commencé à travailler sur Monster en 1994 et que l'histoire sera petit à petit publiée dans un magazine de comiques et il arrive à imprégner son histoire d'une telle tension qu'il sera rapidement nommé le Stephen King japonais et pour ceux qui connaissent Monster, vous admettrez que ce surnom est largement mérité mais plus qu'un simple thriller, son histoire a une forte portée historique puisque pour rendre son récit et son intrigue réaliste dans l'Allemagne des années 80 Urazawa va réaliser un voyage de plusieurs semaines dans lequel il va visiter Francfort, Drest, Prague il va vraiment s'imprégner des lieux il va réaliser des croquis, il va prendre des photos il va vraiment imaginer ses drames dans des lieux réels et c'est ça aussi qui donne de la puissance à son récit et qui le rend aussi crédible Monster c'est aussi un moyen de s'intéresser aux conséquences de la chute du mur de Berlin puisque on va y parler de néonazisme on va y parler d'anciens membres de la police secrète on va y parler d'un felina où on y pratique des expériences eugénistes à travers la traque de Tenma on va vraiment découvrir une Europe hantée une Europe angoissée, une Europe angoissante et vous me direz en effet quoi de mieux pour placer le coeur de cette intrigue sombre qu'un pays au passé récent suffisamment trouble, suffisamment torturé pour y trouver matière, à inventer bon nombre de mystères et de secrets de plus le dessin est fin, le dessin est précis tant au niveau des décors que des personnages ils sont tous très facilement reconnaissables puisqu'ils ont tous leurs propres caractéristiques et on remarquera que pour une fois les occidentaux ressemblent à des occidentaux et les asiatiques et ben à des asiatiques quant à la narration on se croirait dans un film la mise en scène est rythmée, elle est tour à tour apaisante, tour à tour angoissante il y a quelques petites touches d'humour il y a quelques petites pointes de chaleur dans les relations humaines et il y a le docteur Tenma qui guérit parfois les corps et qui guérit aussi très souvent les esprits en parlant de film, si vous avez vu Le Fugitif avec Harrison Ford il est possible que vous voyez quelques petits parallèles avec notre histoire Monster et c'est une influence que Urasawa a largement revendiquée puisque dans Le Fugitif, on suit le chirurgien David Kimball qui mène une vie paisible jusqu'au jour où il retrouve son épouse avec le craint de fracasser et qu'il est accusé de meurtre hum, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et par le prisme de ce jeu de pistes sans merci Naoki Urasawa s'interroge sur la condition humaine il s'enfonce dans les bassesses de notre société pour mieux les dénoncer il s'interroge sur le bien, le mal qui sommeille en chacun de nous il se pose la question des choix qui façonnent un individu et pour cela il a inventé une riche et subtile galerie de personnages secondaires tous plus humains les uns que les autres et le lecteur n'a que l'embarras du choix pour se reconnaître dans l'un d'entre eux les personnages secondaires sont très très bien dépeints on découvre énormément de destins tous plus intéressants les uns que les autres au cours de la traque de Tenma certains qu'on ne verra qu'une seule fois d'autres qui reviendront de manière récurrente et finalement leurs destins sont plus ou moins directement mêlés à celui de Yoann et à celui de Tenma la grande réussite de Monster vraiment c'est de rester parfaitement cohérent parfaitement homogène malgré une intrigue complexe malgré un nombre croissant de personnages au fur et à mesure de l'histoire il y a quelques petits anachronismes il y a quelques petites incohérences mais elles sont tellement minimes par rapport à la complexité de l'intrigue que vraiment ça ne compte pas chacun a son rôle, chacun a son utilité les personnages sont parfaitement décrits tout en conservant une zone d'ombre une part propre à chacun on est incertain par rapport à leur choix on est incertain par rapport à leur futur et ça donne un côté imprévisible aussi à l'histoire en fait il faut que vous imaginez Eurasawa comme une araignée une araignée qui tisse sa toile patiemment, volume après volume qui enlève toutes les falles pour qu'à la fin son histoire soit parfaitement maîtrisée dans les moindres détails Monster prend vraiment le temps de plonger au coeur du plus profond de l'être humain là où règne l'obscurité la plus complète là où règnent nos peurs, nos désirs, nos secrets aux racines même du bien et du mal qui nous habitent tous et même Thelma, l'archétype même du héros bon du héros généreux vraiment prêt à tout pour sauver les autres va devoir faire face à la partie la plus sombre de lui-même et choisir sa voie Thelma va-t-il perdre toute trace d'humanité, de compassion pour arrêter le monstre qu'il se culpabilise d'avoir involontairement sauvé qui est la proie, qui est le chasseur mais la vision du mal change également puisque d'intérieur elle passe à extérieur et on finit par se poser la question de qui est le véritable monstre dans cette histoire et croyez-moi dans cette histoire Yoann est loin d'être le seul monstre incroyable succès lors de sa parution Monster s'est très vite imposé comme une référence dans le genre du manga thriller et Naoki Urasawa évidemment comme un maître dans ce registre ce succès est loin d'être démérité et je ne peux que vous encourager chaleureusement à découvrir cette série de manga puisque Urasawa a vraiment réinventé le genre il a redéfini les codes du thriller il a remis au goût du jour le polar noir il utilise des codes cinématographiques pour rendre son récit haletant et vraiment prenant et comme beaucoup de grandes oeuvres celle-ci peut être résumée finalement en une seule phrase malgré sa longue et très riche intrigue c'est celle d'un homme qui traque le monstre qu'il a lui-même réveillé un récit qui peut sembler universel je vous l'accorde mais qui prend tout son sens dans une époque remplie de ténèbres dans un décor d'Europe en crise très très rarement exploité par les auteurs japonais bon bah maintenant je pense que vous avez plus le choix faut commencer Monster j'espère que cette vidéo vous aura plu je voulais mettre à l'honneur cette saga et cette série que j'aime tant et que je viens de terminer oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner si c'est pas encore fait et en attendant je vous dis à la prochaine bon allez une dernière fois pour la route parce qu'on s'en lasse jamais lisez Monster Musique Musique